Remercier sérieusement les personnels soignants avec une prime, c'est ça ? Oui, c'est plus que ça. Passez-moi le terme, mais c'est vulgaire. C'est vulgaire parce que le combat n'est pas fini, loin de là. Que les professionnels de santé s'engagent, de la ville comme de l'hôpital, on le sait, dans les conditions que l'on connaît. On sait qu'on leur a fait prendre un certain nombre de risques. On sait quel était l'état de l'hôpital public avant la crise. On sait que ces personnels étaient déjà épuisés. On sait qu'il manque des personnels partout, qu'il manque des médecins en ville, qu'il manque aussi des infirmières, qu'il manque des personnels à l'hôpital public, que tout ça est la somme d'une crise sanitaire qui évolue depuis des années et que les personnels ont signalé. Et puis là est arrivée cette crise, les personnels ont fait face, on l'avait dit dès le début, on sera là au rendez-vous. Quoi qu'il en coûte, on sera là. Mais on n'avait pas prévu qu'il manquerait tous ces moyens de protection, on n'avait pas prévu qu'on ferait prendre des risques à ces personnels. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui donne une prime, 500 euros pour les uns, 1 500 pour les autres, et qui dit en quelque sorte que le personnel s'amuse, alors même qu'il n'a pas été foutu de leur donner les protections pour qu'ils puissent aller au feu en étant armés convenablement. Et il ne parle même pas de la nécessité d'augmenter les salaires, de la nécessité de sortir ces personnels de la crise qu'ils connaissent depuis des mois. Alors oui, oui, je suis en colère, mais c'est même plus que ça. C'est un écœurement par rapport à ça, parce qu'une prime, ça ne suffit pas, loin de là, par rapport à l'engagement des personnels. Et puis, excusez-moi encore de rappeler qu'il y a l'hôpital, et puis il y a également la ville. Je rappelle Sylvain Véling, Jean-Marie Bogle, Maëm Ramcol, Olivier Jacques Schneller, André Charon, Pierre Gillet. C'est six médecins sur huit médecins qui sont tombés, six médecins qui étaient des libéraux, qui étaient des médecins généralistes et gynécologues. On n'en parle pas, on en parle peu. La crise est totale, elle est autant en ville qu'à l'hôpital. Et je salue, mais je le fais à chaque fois, l'engagement des personnels hospitaliers. Je rappelle celui des libéraux. Et puis je dis aux gouvernants, arrêtez avec vos primes, penchez-vous sur ceux qui travaillent, penchez-vous sur ceux qui vont au front et qui y sont tous les jours, penchez-vous sur ceux qui répondent de présent, ne leur donnez pas une prime, respectez-les, augmentez leur salaire, augmentez leur tarif et faites votre travail par rapport à leur métier à eux.